Dans les petites et moyennes entreprises, le premier constat qu'on fait en quête à l'appui, c'est que les questions relevant de la santé et de la sécurité au travail sont souvent reléguées un petit peu derrière les préoccupations plus immédiates pour l'entreprise, à savoir les questions commerciales et financières. D'où un premier enjeu, c'est de sensibiliser ces petites entreprises aux enjeux de la santé et de la sécurité au travail et aux enjeux d'une politique de prévention des risques professionnels. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que bien souvent dans ces entreprises, la question santé, sécurité au travail relève directement du chef d'entreprise et donc de sa disponibilité forcément limitée, d'où la nécessité de lui proposer un relais des acteurs en capacité de l'accompagner dans ses démarches. Le troisième constat qu'on peut faire, c'est que de par ce manque de temps et de par l'importance des guides qui peuvent exister en santé et sécurité au travail, les petites entreprises n'ont pas forcément le temps nécessaire pour investir le sujet, d'où la nécessité de proposer des outils assez pratiques et adaptés aux petites entreprises. Sur le site Travailler Mieux, on trouve des fiches métiers synthétiques qui dressent un petit peu la liste des principaux risques sur ces métiers-là. On trouve des rubriques qui font des focus sur des risques spécifiques que sont les troubles musculosquelétiques, la pénibilité ou les risques psychosociaux. On trouve des guides d'aide à l'évaluation qui s'adressent à la fois aux employeurs, aux représentants du personnel et à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il y a une rubrique sur le site TravaillerMieux.gouv.fr qui s'adresse aux petites entreprises et qui propose des outils d'aide à l'évaluation des risques psychosociaux. Sur un sujet assez compliqué, on a essayé de construire une rubrique qui donne des repères simples sur ce que sont les risques psychosociaux. Donc il y a une première partie qui présente un petit peu les lieux communs, un jeu de questions-réponses pour comprendre ce que ça recouvre et les obligations réglementaires en la matière. Et une troisième partie de la rubrique qui donne les acteurs relais que l'entreprise peut solliciter pour mettre en œuvre cette démarche de prévention. Et surtout une partie qui a pour but d'outiller, qui propose deux outils qui permettent d'évaluer les risques psychosociaux au sein d'un groupe de travail dans l'entreprise qui associe à la fois la direction ou ce représentant, mais aussi les salariés et qui leur donne la possibilité de s'exprimer sur ce qui dans leur quotidien peut poser problème et peut être source de risques psychosociaux. Donc c'est un outil pratique qui permet d'évaluer, mais qui aussi donne des pistes d'action pour permettre à l'entreprise de construire son plan de prévention et d'agir sur ces facteurs de risques psychosociaux.